Salut, bonjour. Nous voici le 1er décembre, nous avions pris un peu rendez-vous, on va dire, avec un événement proposé par le Farsight Institute. Et donc, ils ont sorti leur vidéo de prédiction des news au niveau humain pour décembre. Dans lequel est inclus cet événement prévu pour le 1er décembre. Alors, écoutez, je ne sais pas vraiment comment ça va se produire, comment ça va se passer. Toujours est-il qu'on va découvrir cette vidéo ensemble et on en saura plus à la fin. Alors, nous sommes donc le 1er décembre 2020 pour les archéologues du futur et autres remote viewers. Si ça se trouve, sans prétention, et on nous prévoit de la neige ici, dans le sud de la France, dès cet après-midi et pour toute la semaine. Donc, pour l'instant, il ne fait pas encore trop froid, mais au cas où, j'ai tout le matos dans la R16. Alors, on va y aller ? Vous êtes prêts ? C'est super, vous allez voir. J'en ai vu cinq minutes. J'admets, j'ai triché, j'ai déjà vu cinq minutes. Et je me suis dit, écoutez, de toute façon, la vidéo va durer 2h20, me semble-t-il. Donc, je ne vais pas dire de bêtises, je vérifie ça. 2h12, à peu près. 2h10. Donc, vous êtes prêts ? Je vais tâcher de ne pas trop faire d'encarts, de ne pas trop faire de gags. Encarts. Ouais. Ça commence bien. Quand je fais des encarts et des gags, ce n'est pas avec un manque de respect dans l'intention vis-à-vis de la vidéo que je regarde. En tout cas, en général. Parfois, je peux émettre quelques critiques, mais ça s'est rarement produit, d'ailleurs, avec le Farsight. C'est plutôt avec LMH, par exemple. J'ai des choses à redire de temps en temps. Mais, pas sur son travail exopolitique, d'ailleurs, en fait. Plutôt sur sa conception de la politique, la santé, et tout ça. Bon. Ce ne sont pas des reproches que je peux faire au Farsight, pour l'instant. Et j'espère qu'ils tolèrent que je fume du tabac. Oui, je précise ça parce que j'ai eu des reproches de la part d'une personne dont je comptais traduire des vidéos encore, et dont j'avais déjà traduit des vidéos que j'ai retirées de ma chaîne. Par suite. Et avec laquelle, il est quand même possible que je puisse travailler, finalement, à condition que je sois vraiment très, très strict dans mes traductions et que j'évite absolument tout en quart, tout gag. Je ne sais pas si j'arrive à faire ça, moi. Parce que je ne suis pas un enfant, un élève. j'ai une personnalité maintenant qui se permet d'avoir un esprit critique constamment en éveil, si possible. C'est la raison pour laquelle je pense que vous appréciez d'une certaine manière mon travail aussi. je ne vous fournis pas du prêt-à-penser ou du tout gobé, tout cru, enfin tout cuit. Voilà. Je me permets de temps en temps d'éveiller, de soulever quelques lièvres possibles. Mais bon, toujours, en toute humilité, sans prétention, libre cours à vous, après, par la suite, de vous en servir ou pas. Et bien, on va commencer tout de suite. Donc, je disparais dans le grand et on va partager mon écran sur un petit lecteur VLC de la vidéo du Farsight Institute Human News pour décembre 2020. A tout de suite. Et nous revoilà sur mon décor naturel dans lequel il y a des personnes qui ont vu ici un visage. Alors, personnellement, je vois celui-là puis j'en vois un autre de profil. Je vous laisse le déterminer. Ils sont mitigés les deux ensemble. Et on m'a aussi fait remarquer qu'ici, il y avait quatre orbes spéciales. Tout de même, c'est spécial. Alors, nos amis photographes pourront préciser si ça arrive parfois sur la photo, si c'est un rajout, si ces quatre orbes qui étaient plantées là, s'il y a eu un traficotage de la photo, parce que moi, en dessous, je peux déterminer un petit personnage en sombre qui porterait comme une rampe de spot. Mais, bon, je ne sais pas. On m'a envoyé la photo, en fait. Ce n'est pas moi qui l'ai prise. Je connais le paysage, je le connais très bien. Je l'ai vécu pendant 14 ans tous les matins. Non, pas 14, d'ailleurs. 8. 8 ans tous les matins. Toute l'année, quoi. Et voilà, c'est mon enfance. Et c'est comme ça aujourd'hui. C'était un peu différent avant, mais ça va encore bien, je trouve. Bon, ben, reprenons. Enfin, on va commencer, d'ailleurs. Donc, nous voilà chez Farsight. Et ils commencent leur séance par ce qu'ils appellent les perles. C'est-à-dire, ce sont des petites inclusions de sketch bourrées d'indices sur la situation globale du monde. Du monde, de l'univers. Enfin, en tout cas, de notre position galactique. Et là, c'est la septième. Il nous dit que lorsqu'on regarde ça, vous êtes là. Je pense que, je suis bodor, que ça peut vouloir dire, que vous êtes là, ici et maintenant. où vous êtes. Ou vous êtes là, là où ils nous disent qu'ils sont. J'ai du mal. Je ne sais pas encore. Donc, à la suite des perles, nous aurons les news humaines. Et là, on est dans l'espace. Je vais peut-être couper un peu le son, parce que après, on n'entend plus les petits oiseaux. Oui, ça fait bizarre ces petits oiseaux alors qu'on est dans le cosmique. Comment dire ? Les séances de méditation préparatoire, à mon avis, étaient faites pour vous fournir une base stable de conscience, de présence. Un centrage, un calme, une acceptation. un laissé-aller. Donc, là, ce sont des sons de la nature et des fréquences qui, a priori, ont pour but, justement, de vous relaxer, de réparer. Enfin, allons-y. Alors, ce qui est bien clair, nous avons là une grosse partie du Farsight crew, Farsight team, c'est-à-dire l'équipe du Farsight, où on reconnaît Courtney Brown au milieu, Princess Jeanne, Aziz Brown, Excusez-moi, on va le détailler par la suite. Trudy Benjamin est une des premières à avoir participé ouvertement au Farsight. et en premier plan, là, sur la gauche, en deuxième position, mais en premier plan, pour moi, une nouvelle et on verra pour la suite. Bon, allons-y. Donc, il nous marque que là où il est en train de parler, le discours n'est que télépathique. Vous verrez d'ailleurs, il ne bouge pas les lèvres, là. Par contre, il va y avoir un petit décalé, un petit flashback qui va le montrer en méditation dans une position dans laquelle, par contre, il parle. D'accord ? Imaginez, je suis là en méditation, en position relaxée, en situation de remote view, donc de téléportation de conscience. Et là, je parle, je vous parle, mais dans ma visualisation, je suis proie que je communique uniquement télépathiquement. je me demande si d'ailleurs je ne vais pas me mettre plutôt dans le coin là de façon à vous éviter d'avoir constamment les annonces de Google. il a parlé, mais bon, ça ne va pas le faire. Alors, je vais le mettre en accéléré quand même. un petit peu, pas forcément beaucoup, mais on verra. On verra. Donc, il dit procédons à l'arrivée dans la chambre du conseil. Vous connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin, tout le monde connaît le chemin. Vous allez dans la salle du conseil. Hop ! En cas, si je vous disais venez tous dans ma cuisine, pareil, vous pensez allons dans la cuisine de Pam. D'accord ? Mais là, en l'occurrence, c'est allons dans la salle du conseil. Galactique. Il va nous, il va les remercier les membres du conseil de les recevoir, de le recevoir sous l'aspect de ce corps, sous l'aspect auguste de ce corps. Celui que vous voyez, celui qu'il a là. Malgré le fait que ses mémoires n'aient été que partiellement restaurées, il ressent qu'il a pu déjà avoir été présents devant eux parmi eux dans le passé. Je viens aujourd'hui parmi vous en tant qu'humain terrestre de la terre. Complètement humain dans tous les sens du terme. il est né sur terre. Il est le produit de parents humains, un père humain, une mère humaine. Il a été éduqué, il a grandi en tant qu'humain. et il est nanti de toutes les perceptions inhérentes à sa génétique qui sont typiques d'un humain normal. son équipe qui le joint aussi aujourd'hui, avec lequel il est présent là aujourd'hui aussi, sont aussi entièrement humains. Nos corps humains sont restés sur terre maintenant et ils ont tous voyagé jusque là. en ne se servant que de leur propre capacité. Son corps actuel est dans une situation quasi endormie et là vous allez voir qu'il parle dans un état appelé sur terre méditation profonde. et malgré le fait que toute son équipe aussi est sur terre, leurs consciences sont venues ici en utilisant ce que nous humains appelons un processus de remote view. donc nous sommes tous là présents devant vous en tant qu'humains. À part un léger accident de parcours où il a failli être intercepté ici sur la gauche par des siakars en siakars c'est le nom d'une race reptilienne. Vous entendez que le conseil est illustré comme étant comme exprimant leur désagrément. malgré tout nous avons trouvé en utilisant nos propres capacités humaines et nous sommes venus ici en utilisant uniquement nos propres capacités humaines corporelles. Il veut dire il n'est pas venu en ovni en soucoupe volante ou en Saturne 5 gague reprenons. Nous aimerions que vous écoutiez ce que nous avons à dire et que vous écoutiez que vous entendiez ce que nous avons à vous demander en tant qu'humain depuis notre planète actuelle la Terre ainsi que vous le savez tous la guerre dans le système d'Orion a provoqué un certain nombre de réfugiés qui ont dû se déplacer fuir sur la Terre et ils sont venus maintenant se reproduire sur Terre. Il s'avère que les autorités d'Orion ont découvert cette évasion des réfugiés et ont envoyé des représentants afin de transformer la Terre en prison planète en planète prison réétablissant leur tyrannie encore. Une technologie a été installée une technologie très connue dans le système d'Orion qui efface nos mémoires jusqu'à notre mort physique puis remplace toutes ses mémoires et recycle le sujet dans un autre cycle de vie humaine gardant essentiellement la population sans aucune preuve Ah, j'ai mal compris Donc, ils remplissent même de fausses mémoires de manière à nous réintégrer dans un nouveau cycle de vie humaine laissant la population sans aucune preuve de quels moyens ils pourraient se servir pour s'enfuir pour échapper à la planète prison Des forces de la Fédération Galactique des Mondes s'est débrouillée pour perturber ce contrôle d'Orient sur notre planète il y a quelques milliers d'années de cela Les mêmes représentants d'Orient ont exercé leur répression de manière plus limitée et depuis leur planque Mais ce qui est peut-être plus perturbant c'est que ces représentants d'Orient ces opérateurs d'Orient dont ces agents sont devenus des alliés d'agents des forces reptiliennes qui ont établi une sérieuse présence sur Terre mécontentement mécontentement de la foule et les vrais contrôleurs de la planète Terre aujourd'hui sont les reptiliens et les envoyés d'Orient agissent selon les ordres des reptiliens On entend le conseil illustré comme étant quelque part assez mécontent évidemment parce que c'est une honte de se comporter comme ça normalement quelque part mais enfin reprenons Les conditions sous lesquelles l'humanité vit sur Terre maintenant sont celles d'une grande répression oppression même Les humains sont gardés dans un état constant de division Les religions et les idéologies politiques qui ont été établies sont là pour garder des groupes humains opposés aux autres dans un cycle sans fin de violence les humains se voient les uns les autres comme des ennemis et ils n'ont pas le pouvoir de rompre ce cycle de lutte et de répression malgré le fait qu'il y ait eu des progrès de manière limitée l'humanité a commencé à récupérer une partie de sa mémoire collective et il y a des preuves telle que fournie par le fait que l'architecture humaine actuelle semble très semblable pardon est très semblable à l'architecture typique sur Orion dans le système d'Orion dans les villes d'Orion en cas Orion c'est un système mais bon globalement système planétaire peut-être on n'en saura plus par la suite les humains ont quand même développé d'une certaine manière certaines technologies et s'ils en avaient la capacité si on les laissait faire ils pourraient indéniablement accomplir des voyages interstellaires d'ici en tout cas assez peu de temps c'est une situation qui je le sais vous préoccupe il est en train de parler donc au conseil d'Orion au conseil de la fédération galactique des mondes nous sommes là dans une zone encore nous sommes là dans une zone bienveillante vis-à-vis d'entités bienveillantes dans leur comportement donc aussi vis-à-vis de nous a priori il sait Courtney Brown sait que la FGM on va l'appeler fédération galactique des mondes la FGM ne tient pas à voir des humains se répandre partout avant d'être sages globalement et cette situation peut être changée l'humanité peut réussir peut accomplir plus que ce qu'elle n'a fait jusqu'à présent oui 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 je vous entends je sais que les humains ne sont pas ni culturellement ni politiquement ni spirituellement peut-être a-t-il dit matures pour pouvoir interagir avec la Fédération galactique des mondes il reste de gros besoins de développement dans ces domaines mais ces développements seront impossibles s'ils restent sous la domination reptilienne et d'Orion ils ont besoin de liberté et d'une guidance bienveillante vis-à-vis de civilisations qui n'ont aucune intention de les mettre en esclavage ainsi que vous le savez les reptiliens et les orions ne sont là que pour s'accaparer les ressources de la Terre ainsi que la diversité génétique de l'humanité qui est dans une situation cruciale vis-à-vis de cette prédation avec ce mix de génétiques en provenance de toute la galaxie en cas on se rappelle qu'a priori on est au moins issu de 22 croisements génétiques 22 notre ADN comporte 22 apports enfin on va dire moi je vais dire 22 maintenant c'est le nombre auquel on pense d'habitude on saura plus tard si il rectifie ça il n'a pas dit de nombre il a dit de multiples sources génétiques constituant notre poule notre génétique à nous nous sommes devenus un refuge pour les exclus non c'est pas ça qui bon il s'avère que la génétique humaine est remarquable à de nombreux points de vue les reptiliens et ceux d'Orient veulent le contrôle sur cette évolution génétique si nous ne bénéficions pas des forces bienveillantes de la FGM les reptiliens et Orient qui sont déjà en guerre pour le contrôle de cette génétique humaine et qui ne voient en l'humanité que la génétique d'une race à réduire en esclavage ainsi que l'utilisation de ces esclaves ainsi que vous savez tous ce qu'il advient d'eux on n'a pas besoin de vous faire de détails de vous le détailler en cas adrénochrome etc etc mon temps ici parmi vous est limité je peux rester concentré sur cette activité sur cette position déplacée parmi vous en remote en remote view pendant juste assez de temps avant que les besoins de mon corps physique ne rompent ma concentration et ne me ramènent sur terre donc venons-en au fait l'humanité a besoin de votre intervention directe pour virer les reptiliens et ceux d'Orient et leurs forces de la terre vous savez bien que l'humanité ne peut pas réaliser ça par elle-même uniquement vous me demandez pourquoi est-ce que je devrais parler au nom de toute l'humanité pourquoi est-ce que je me prendrais pour le représentant de toute l'humanité je n'ai été ni choisi ni élu par personne sur terre mais il n'y a pas de personne élue ou choisie parmi les humains qui pourraient réaliser ce travail qui pourrait avoir cette action qu'il est en train d'avoir là dans le discours avec la FGM les leaders humains ont été complètement compromis à cause justement de ces forces oppressives reptiliennes et d'Orient parfois sans qu'ils en soient conscients mais très souvent avec leur accord personne ne peut se connecter librement sans une manipulation mentale ou des pressions extérieures donc je demande le droit de représenter les humains ainsi qu'il est le droit de le faire pour tout autre humain qui trouvera le courage de mettre de mettre en de mettre en challenge les forces oppressives qui sont actuellement à l'oeuvre sur terre et réussissent à parvenir jusqu'à vous j'assume le fait que parce que je suis maintenant ici il y a des raisons nécessaires il y a eu besoin de se libérer de cette manipulation mentale de la part des forces d'Orient et des reptiliens et c'est la raison pour laquelle son équipe et lui sont venus là aujourd'hui les voir en tant qu'humains libres nous sommes la preuve que l'humanité mérite d'être sauvée si au moins un humain peut se libérer de ce contrôle totalitaire des Orients et reptiliens c'est donc la preuve que toute l'humanité le mérite aussi c'est la preuve que toute l'humanité en a les capacités pardon nous sommes venus ici pas pour que vous nous adoptiez comme étant sous votre dépendance nous sommes venus vous demander de pouvoir avoir l'autorisation d'être vos égaux l'humanité peut devenir une des plus grosses contributeurs contributrices à un futur positif pour la galaxie pour la FGM si on peut lui donner l'autorisation d'exister de manière libre vis-à-vis des forces esclavagisantes ne nous jugez pas vis-à-vis de ce qu'il en est maintenant mais plutôt vis-à-vis de ce qu'il peut devenir sous votre tutelle en tant qu'amis en tant qu'égo je vous demande d'enlever ces forces cachées oppressives qui tyrannisent secrètement l'humanité et d'aider les humains de la terre à s'éveiller et d'aider les êtres humains éveillés à la véritable histoire à s'éveiller à la véritable histoire et à leur destinée en confiance leur rendre leur histoire celle qui a été si effacée de manière si parfaite de leur mémoire et en liberté ça vous permettra de voir leur véritable valeur en tant qu'amis en tant qu'alliés si vous aidez l'humanité dans ces instants actuels de grands besoins en cas urgence urgence les vaccins ARN vont nous enlever toutes ces capacités là de manière quasi sûre en tout cas ça nous enlèvera la conscience qui permet de vouloir ça opinion personnelle en maintenant reprenons et si ça ne se passe pas comme ça vous aurez quand même toujours les mêmes guerres dans la galaxie et vous allez autoriser ces forces répressives à utiliser les ressources qui vont se retourner dont ils vont se servir pour se retourner de toute manière contre vous membres de la FGM en toute logique effectivement je sais que ça ne va pas être facile pour vous de libérer l'humanité du jour reptilien et d'Orient qui empêche l'humanité de quitter la terre librement et si vous nous aidez dans cette période de grands besoins vous allez un jour dans un futur pas si lointain constatez que cette même humanité va fièrement combattre à vos côtés alors que vous tentez de libérer d'autres mondes pour vous aider à libérer d'autres mondes qui sont eux aussi sous le contrôle de ces forces totalitaires ces humains seront parfaitement pour quelles raisons ils sont en train de se battre aidez l'humanité maintenant et vous créez le potentiel à l'élévation d'une espèce qui contribuera à l'évolution de cette galaxie d'une manière qu'elle n'a jamais connue en toute humilité mais avec certitude c'est clair en cas regardez à quel point il diversifie les moyens d'oppression sur l'humanité depuis des siècles donc le conseil de la FGM cogite à haute voix télépathique Courtenay attend gentiment que l'effet de sa diatribe se passe pour l'instant c'est pas une diatribe c'est plutôt un monologue mais bon que son arangle fasse effet on va dire intervient une des membres de son équipe dont je ne connais pas encore le prénom qui lui dit il faut qu'on rentre à la maison maintenant tu as envoyé ta paix rentrons à la maison ou tu as fait ce que tu as pu faire rentrons à la maison et c'était la perle numéro 7 du Farsight alors maintenant je vais peut-être écouter et vous le traduire sans que vous ne voyez ce qu'il se passe à part lorsqu'il y aura des dessins vous comprenez et donc c'est la partie des news des informations concernant les humains pour le mois de décembre 2020 vous savez que de temps en temps il y a aussi des informations à propos des activités ETI sur Terre je me rappelle qu'il nous a dit que puisque les ETI savaient tous ce qu'on fait c'était la moindre des choses que nous sachions aussi ce qu'ils faisaient eux donc ils tâchent de nous donner des indices et des éléments dont il est assez difficile par la suite d'avoir des preuves puisque en général leurs ovnis sont camouflés et leurs activités sont très discrètes et donc on retrouve Courtney Brown maintenant dans son studio je crois que c'est à Atlanta nous sommes en train d'entreprendre un projet ici au Farsight un projet qui a besoin de votre aide et qui commence aujourd'hui le 1er décembre c'est la plus grande chose que nous n'ayons jamais faite mais avant de ne vous en parler plus précisément laissez-moi vous parler de la prochaine émission qui sortira le 15 décembre et qui concernera les reptiliens ici et maintenant vous avez compris tout cela je pense que non seulement l'humain n'était pas seul sur terre mais il était aussi loin seul dans l'univers dans la galaxie et que parmi les autres espèces il y en avait toute une variété considérée comme répilienne et d'autres encore a priori nous avons des des mantises des insectoïdes nous avons des humanoïdes nous avons nous avons vraiment toute une variété d'autres entités vivantes autour de nous je ne vais pas les détailler là mais il y en a certaines auxquelles ils ne se font même pas penser pour éviter qu'elles s'occupent de nous donc ça peut être très chaud et ils nous ont déjà déconseillé de venir la bouche en cœur et plein d'amour parler à des entités Ziti malveillantes ça se passe très mal pour nous en général quand vous faites comme ça si vous faites ça bon reprenons leur dernier projet qui était l'annihilation des dinosaures que je vous ai traduit de la même manière pour aujourd'hui avec des encarts et tout ça sur une vidéo qui dure très très longtemps en fait je m'excuse j'espère que ça vous plaît bien aussi ça vous met le temps d'être dans l'ambiance c'est sûr puisqu'elle dure quasiment cinq heures mais il fallait ça enfin je ne sais pas je ne sais pas vraiment le faire autrement n'oublions pas quelque chose ce ne sont pas des vidéos que j'ai préparées auparavant là je découvre avec vous en même temps maintenant là on a débordé de loin les cinq minutes que j'avais prévues mais bon et on est parti pour une heure cinquante-neuf encore une heure cinquante-neuf deux vidéos sur lesquelles il va falloir rajouter mes encarts et mes traductions et et voilà quoi et bon c'est très important mais on n'est pas on n'est pas pris par la montre n'est-ce pas enfin moi je m'y dédie complètement et ça va sûrement me prendre pas mal d'heures là devant moi donc on verra je peux en profiter peut-être pour saluer les derniers arrivants et présenter mes hommages aux anciens et en vous remerciant de votre présence en vous félicitant de l'intérêt que vous avez pour ces domaines sans lesquels me semble-t-il notre conscience de notre existence et de nos activités manque cruellement non seulement de sel et de piment si on peut dire mais aussi d'une certaine lucidité d'un moyen de se diriger d'un moyen de savoir où il faut chercher en quoi se fier et sortir un petit peu de toutes les données qui sont usuellement utilisées pour nous raconter notre histoire sur Terre ainsi que certains le font négligeant le fait que certaines entités auxquelles ils se révèrent et qu'ils vénèrent ne sont pas forcément ce qu'ils devraient être voilà et ceci sans offense de ma part si possible je vous en prie encore il y a des enfants qui ont reproché à leurs parents de leur avoir dit que le Père Noël ne s'existait pas ils préféraient rester dans cette imagerie féerique et infantile et puis voilà moi j'ai plutôt une position dans laquelle j'estime que pour éduquer un enfant à devenir adulte et humain inconscient il faut lui parler et lui donner des informations comme un adulte mûr mature en pleine maturité et au maximum de sa lucidité et de sa conscience bien alors en toute humilité puisque je ne peux faire ça que depuis le niveau où je suis et le chemin est loin il nous reste à tous c'est tellement tellement à à explorer à grandir à maîtriser à digérer à à transmuter un alchimier vous me comprenez bien reprenant lors de cette dernière séance sur l'annihilation des dinosaures et des reptiliens ils ont choisi de laisser aux reptiliens le je vais reprendre parce que je m'embrouille leur laisser le bénéfice du doute en nous montrant de quelle manière ils ont été attaqués lorsque les dinosaures ont été détruits ce fut une dévastation planétaire de grande échelle une échelle quasiment inimaginable on se rappelle qu'en plus non seulement il y a eu des chutes d'astéroïdes mais il y a eu intervention d'ovnis et d'armes à énergie dirigées étant donné qu'il n'y avait pas à ce moment-là à priori de vaisseaux amis alliés de l'humanité au faveu des reptiliens on peut imaginer aujourd'hui dans ceux qui considèrent le projet Bluebeam que ce soit à peu près le même décor sauf que dans notre projet Bluebeam ils vont le déclencher au moment où possiblement des forces alliées de l'humanité vont intervenir de façon à ce que le Pékin moyen l'humain normal celui qui considère tout ce que je suis en train de vous raconter comme étant du n'importe quoi alors de faire en sorte que cet humain-là considère aucune différence quel que soit l'ovni en vue quel que soit l'extraterrestre en vue quelle que soit l'entité en vue vous voyez ceci afin que ces humains-là cherchent auprès des gouvernements une protection donc on est dans la situation où en même temps dans le sel nous aurons des forces alliées et des forces ennemies en train d'intervenir sur le Père et les humains non préparés vont jeter le bébé avec l'eau du bain ils vont considérer tout le monde comme étant négatif et se faire manipuler une fois de plus vous comprenez que à chaque fois que j'entends ces derniers temps des gens parler du projet Bluebeam à toute sauce des gens qui viennent de découvrir Serge Monast en général depuis six mois un an des gens qui sont capables de confondre les mots ésotériques et occultes et de tout rejeter puisque des sectes plus ou moins franc-maçonnes et pas que s'en servent je suis désolé mais je considère cet état d'esprit-là comme un peu limité sans offense c'est un constat parce que si vous ne pratiquez plus ce que des gens malsains pratiquent vous ne pouvez plus aller aux toilettes vous ne pouvez plus vous nourrir vous ne pouvez plus rien faire en fait ces gens font non seulement tout ce que nous faisons mais plus encore en général et avec de mauvaises intentions dans le plus encore ce qui ne signifie pas ce qui ne signifie plus pardon ce qui ne veut pas dire excusez-moi c'est du tabac mais il faut bien la rouler de temps en temps parce que ça ne va pas se faire tout seul ce qui ne veut pas dire en considérant que l'occulte et l'ésotérique soient des outils pas le mot mais des outils qu'on ne peut pas réaliser de belles œuvres avec donc je vais faire un encart encore là et être un peu critique excusez-moi mais je ne sais pas pourquoi tout le monde a besoin de répéter tout ce qui existe déjà en plus en interprétant mal et pas forcément donc de manière juste mais je pense que c'est depuis la télé-réalité que tout le monde a envie d'avoir son quart d'heure de gloire et je précise que moi j'ai déjà eu ces quart d'heure de gloire là donc ça ne me manque pas je suis passé sur scène je suis passé à la télé je suis passé à plein de trucs et c'est nul voilà je vous le dis tout de suite c'est nul ça ne vous apporte rien au contraire ça reste plutôt de vous changer de vous faire devenir cabot prétentieux rotin avec un H et qu'on s'en passerait bien parce qu'en faisant ça ils font le jeu de l'ennemi division dispersion transformation déformation bon alors là je manque d'humilité parce que j'estime que mon travail évite ces écueils là mais vous me reprenez quand je me trompe je compte sur vous je compte sur ceux d'entre vous qui ont aussi le même bagage que moi qui écoutent quand même ça parce qu'on ne peut pas tout faire et possiblement que dans ce domaine là ils vont chercher les informations par exemple chez moi mais qu'ils en ont déjà et qu'à la limite ils confirment ils comparent d'accord c'est pas parce que j'ai mon diplôme de conspichef que j'ai la science infuse et la vérité absolue on est bien d'accord on reprend si vous voulez bien donc on en était à l'attaque des reptiliens qui ne savaient pas pourquoi ils ont été attaqués et eux ne savent pas si les reptiliens qui existaient du temps des dinosaures sont les mêmes ou étaient les mêmes que ceux qui existent ici sur Terre aujourd'hui encore sur leur site ils ont mis l'interview avec l'ACERTA alors en deux mots l'interview de l'ACERTA il faut que je me rappelle parce que j'ai tellement de trucs à faire en ce moment que je ne me suis pas refait ça pour avoir la mémoire rafraîchée donc l'ACERTA nous dit qu'ils se sont réfugiés sous Terre il y a très longtemps et qu'ils ont continué leur évolution et qu'ils nous ont vu arriver et disparaître quelques fois déjà depuis elle nous avait aussi dit qu'il ne fallait pas essayer de les contacter et que comment dire cette jungle là est trop dangereuse pour des gens aussi peu entraînés que nous en général bon reprenons ils se sont donc réfugiés dans les profondeurs et aussi dans leurs vaisseaux spatiaux encore oui dans quand je dis les itis je traite de tout ce qui n'est pas humain en fait il y a des itis sur Terre en souterrain il y a des itis souterrains qui sont transdimensionnels et il y a des itis extraterrestres aussi qui sont aussi transdimensionnels pas tous ça dépend il y en a qui sont psy il y en a qui sont pas psy il y en a qui sont bienveillants il y en a qui sont malveillants et et vous multipliez toutes les possibilités entre elles et vous avez un certain nombre d'espèces avec des intentions différentes et des capacités différentes et on va arrêter de généraliser n'est-ce pas il y a aussi par exemple des humains qui ne veulent pas du tout comprendre ce que je suis en train de vous traduire donc voilà on ne généralise pas et on on étudie chaque cas en prenant donc ces reptiliens au niveau génétique sont sans ambiguïté de toute manière génétiquement reptiliens il nous faut juste admettre qu'il y a des gens qui en voulaient tellement dans le passé que pour que ils les fassent disparaître de la surface de toute la planète il fallait qu'il y ait de bonne raison or nous en savons un paquet sur les reptiliens d'aujourd'hui et de quelle manière est-ce qu'ils affectent l'humanité cette vidéo est d'une des présentations les plus importantes que vous ne verrez jamais encore je suis tout à fait d'accord pas uniquement parce que je suis fan d'exopolitique et si je suis fan d'exopolitique c'est parce que c'est essentiel je fais souvent cette comparaison à une humanité qui nuit l'exopolitique comme étant des enfants au fond de la cour de l'école de maternelle en train de jouer aux billes et de penser que d'une partie de billes vont se déterminer leur désir sur l'évolution de leur journée ou de leur vie n'est-ce pas en ignorant les classes supérieures les pions les professeurs le directeur de l'école le recteur d'académie le ministre de la culture de l'éducation de ce qu'on voudrait et les intentions du Bilderberg issus de la Fabian Society ou du Tabistock qui eux-mêmes tirent souvent à mon avis leurs intentions de cercles encore plus ésotériques et occultes tel le neuvième cercle satanique par exemple mais pas que n'est-ce pas et là on n'en est encore qu'au niveau parent Anunnaki n'est-ce pas on peut encore monter au-dessus et je rappelle que c'est là que je place dans cette position Anunnaki les insurvateurs qui se sont placés dans toutes les religions se faisant passer pour Dieu raison pour laquelle j'essaye d'amener les interprétations de Mauro Biglino qui était quand même le traducteur officiel pour le Vatican qui parle couramment me semble-t-il neuf langues mortes c'est-à-dire que ce n'est pas juste latin grec et que j'ai recoupé ça avec les cosmogonies de diverses peuplades et peuples et de civilisations de la Terre le Popol Vuh les Véda enfin vous m'avez compris donc on va un peu plus loin que le Daggerland et Atlantis et la Lumérie émue et on remonte encore et on remonte encore et on est bien sûr je vous convie à essayer de visualiser ça et de le concevoir mais si vous voulez je ne vous oblige pas mais par contre si vous ne le faites pas ce n'est pas en ayant gagné votre partie de billes que je vais vous écouter c'est clair et si vous m'obligez à vous suivre je vais shooter dans votre paquet de billes de loin avec une arme laser et vous n'allez rien comprendre Jean parce que ce n'est pas mon type de me comporter comme ça mais il y en a qui le feront et qui vous diront les enfants allez ranger votre chambre faites vos devoirs laissez les adultes parler entre eux en restant adultes humains alors qu'on sait nous qu'au-dessus de nous il y a et il y a et il y a au-dessus d'eux et il y a et il y a et il y a au-dessus et il y a et il y a d'accord voilà c'est c'est peut-être un peu brutal la même manière de l'expliquer mais en ce moment il y a une super urgence et on voit des gens qui ont des solutions soi-disant alors qu'ils ne connaissent rien du problème enfin qui n'en ont eu qu'un tout petit bout donc voilà je suis désolé je ne vais peut-être pas me faire des amis mais c'est j'ai pas une démarche agressive ni provocatrice ce qui est provoquant là-dedans c'est la mise en challenge des idées reçues des dogmes ok c'est vrai mais il y a urgence la vie elle ne se joue pas avec le règle des jeux de billes et il n'y a pas que les billes et les joueurs de billes qui composent le paysage politico économico religieux industriel militaire du monde donc voilà c'est juste une question de lucidité et de logique telle que je pense qu'elle est c'est ma prétention et donc en toute humilité puisque je peux me tromper mais si je me trompe prouvez-le moi et pour me le prouver il faut passer par là où je suis passé donc j'ai commencé il y a 15 ans à sérieusement plonger dans l'archéologie interdite les itis et autres mais j'y suis arrivé déjà avec un certain bagage bagage qu'en général vous avez tous donc c'est pas la peine de me ressentir tout ce que je sais déjà en disant c'est comme ça que c'est parce que voilà j'en suis sorti j'y suis passé là-dedans vous comprenez et tous ceux qui me citent la Bible constamment peuvent très bien s'intéresser à l'inoumaïlish et se rendre compte que la Bible sur laquelle il se fit est une copie d'un autre texte qui date de 6000 ans auparavant et qui de toute façon a été écrit par ceux qui avaient gagné la guerre on va dire donc ils avaient écrit l'histoire à leur avantage quand même voilà je sais c'est perturbant je m'en excuse c'est pas ma faute c'est comme ça on peut trouver ça cruel c'est aussi cruel que lorsqu'il y a un décès dans une famille unie et que les enfants en bas âge doivent bien comprendre qu'un jour la personne disparue ne va pas revenir alors vous leur dites à un moment donné ou pas et c'est à vous de voir à quel point c'est sain ou pas sain de faire croire à l'enfant des choses qui sont fausses voilà excusez-moi on reprend le destin de l'humanité va largement dépendre de ce que l'actualité de quelle manière l'actualité va se dérouler vis-à-vis des reptiliens et de leurs alliés donc à partir du 15 décembre et uniquement sur le Farsight et sur Farsightprime.com alors il y a quelque temps ils ont fait une semaine gratuite complète avec accès à tout ce qu'ils donnaient tout ce qu'ils ont fait donc je vous l'avais signalé j'espère que vous en avez profité pour ceux qui sont anglophones essentiellement évidemment pour les autres j'en ai traduit pas mal j'espère qu'ils n'en prendront pas en ombrage puisque leur but c'est la disclosure et que j'ai ouvert leur disclosure au peuple non anglophone les francophones non anglophones bien ma chaîne est d'accès libre il n'y a pas de publicité je ne fais rien payer je n'ai pas de droit d'auteur et vous pouvez vous resservir des vidéos vraiment je ne me sens pas profiter mon seul profit c'est le plaisir de vous informer et de vous partager des informations que je juge que je juge essentielles n'est-ce pas reprenons il nous faut vraiment voir qui sont les reptiliens et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur terre voir comprendre admettre et réagir et réagir et pas réagir en ayant peur et là on a un gros boulot raison pour laquelle à mon avis il était essentiel de pratiquer toutes ces méditations en tout cas de s'y confronter un peu oui parce que l'entité dans la Bible qui est censée être le chef du mal on le retrouve parmi les répugliens vous comprenez ça je ne nie pas ce bouquin je dis qu'il est mal interprété à dessein à dessein parce que les personnes qui l'interprètent avant que Moro Biglino ne quitte leur équipe sont elles-mêmes sous l'emprise et donc elles obéissent aux ordres et elles font en sorte que personne ne sache que ce sont des répugliens qui sont aux commandes encore vous comprenez mieux pourquoi tous ces livres amènent à une soumission soumission qui est entretenue par la programmation de la répétition par l'accord a priori assez général des milieux dans lesquels on pratique ces bouquins et aussi par des moyens techniques technologiques de perturbation de la conscience d'instillation d'instillation de peur de frayeur de blocage que normalement à la suite de beaucoup d'exercices spirituels nous arrivons à dépasser et il faut en même temps que les exercices spirituels une découverte intellectuelle un suivi corporelle il faut évoluer sur tous les corps dont nous sommes constitués autant les corps physiques que les corps plus subtils mentale émotionnelle spirituelle physique d'accord d'accord reprenons ce secret prendra fin le 15 je vous suggère nous dit Courtney Brown de regarder son dernier briefing de novembre qui était spécialement prévu pour aider à cette action de compréhension de ce qui se passe en vous ayant mis dans un état dans lequel vous n'êtes pas aussi perturbable que si vous n'avez pas pratiqué en clair bon un exemple il faut traverser la mer il faut traverser la manche à la nage déjà l'eau est froide si vous êtes saisi par la froideur de l'eau vous n'arriverez pas à nager mais en plus il vous faut savoir nager d'accord donc là au moins ils nous ont habitués à l'eau froide en même temps on a commencé à faire quelques brasses à apprendre les mouvements n'est ce pas vous voyez ce que je veux dire j'espère bon c'est un exemple à la pâme et puis il est spontané donc il n'a pas été prévu d'être parfait enfin si il aurait bien aimé mais bon on verra si vous l'avez compris ou pas on continue et puis ce qui était aussi tellement important que vous ayez ces données pour tout ce que nous allons faire c'est la raison pour laquelle ils l'ont publié autant sur YouTube que sur le farsideprime.com qui est payant mais la partie YouTube était gratuite et c'est aussi la raison pour laquelle je vous l'ai traduit c'est parce que là ce n'était pas réservé à des gens qui ont contribué de manière privilégiée et qui donc en échange méritent d'avoir des renseignements privilégiés mais bon comme c'est payant et que ce n'est pas à la portée de tout le monde ben écoutez grâce à une certaine époque où on m'a donné des dons j'ai pris un abonnement pour le farside et je vous je vous le redistribue avec grand plaisir merci d'ailleurs à propos on reprend il espère que nous apprécions les perles qui sont placées dans leurs différents projets chaque perle est numérotée de manière à ce que vous pouviez vous puissiez les suivre et être sûr de ne pas en avoir loupé il va y avoir la publication sur parchefprime.com d'une récapitulation de toutes ces perles qui donc en clair nous donne des indices sur le paysage global dans lequel nous sommes vous vous rendez compte non seulement ils font leurs projets non seulement ils nous amènent des des indices vraiment sérieux sur la psychologie de nombreuses entités qui sont en général dans notre chaîne de chaîne de direction chaîne de commande au-dessus de nous notre hiérarchie et ils nous dévoilent les coulisses écoutez en prenant pour base que ce qu'ils nous disent est vrai et valable je ne saurais trop les remercier pour cette attitude vraiment je suis débordant de reconnaissance personnellement on reprend donc ce cumul de perles rafraîchit nos mémoires et nous permet d'y voir plus clair ce qui se passe sur terre dans la galaxie est bien plus compliqué que quiconque aurait pu imaginer ces perles sont là pour que vous puissiez participer de manière plus effective à tous ces projets et à à la construction de votre conscience quelque part bon n'oubliez pas de continuer à accumuler les perles et les autres indices de façon à avoir le paysage le plus détaillé possible si vous avez vu la séance de novembre vous savez qu'il y a trois divisions principales parmi les extraterrestres qui sont en relation avec la terre actuellement il y avait deux clans ennemis et un clan amical et amis et bienveillants qui est la FGM les deux autres clans ennemis étant ceux d'Orient et les Reptiliens ils en sont arrivés là comme conclusion de tous leurs projets ceux qui ont été publiés et ceux qui n'ont pas été publiés en cas il y a de nombreuses compagnies millionnaires ou pas ou bientôt millionnaires qui se servent des remote viewers l'armée se sert des remote viewers l'armée partout sur terre pas que les américains ou que les russes d'ailleurs il y a sûrement des militaires français remote viewers qui viennent voir de temps en temps sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes qui font du remote view s'il y en a peut-être de temps en temps j'ai pu voir des séances remote view afin de voir quel niveau on a vous voyez ce que je veux dire et bien bienvenue vous êtes ouverts vous pouvez laisser des commentaires aussi et me dire quand je me trompe quand il se trompe et quand je me suis trompé dans la traduction même mais je ne pense pas qu'en général je me trompe de trop de toute façon je vous le signale quand je fais ça de la main ça veut dire que la traduction électrique ou ça elle n'est pas très heureuse ou que j'ai un doute mais bon je vous le précise en général on reprend donc les reptiliens et ceux d'Orient sont à la fois en compétition et ils sont alliés contre nous et contre la FGM en ce moment ils sont plutôt alliés contre nous ils considèrent la Terre et l'humanité comme une mine de ressources et ils les veulent et ce qui les empêche de se les accaparer tout de suite d'un coup de force brutale c'est la Fédération Galactique des Mondes tout ceci sera encore plus expliqué au fur et à mesure que nous avancerons dans le projet donc prenez patience ils le font aussi vite qu'ils le peuvent le Farsight nous explique tout ça aussi vite qu'il le peut mais on ne peut plus attendre pour demander de l'aide en quart je suis complètement d'accord en quart il y a des directeurs d'école qui ont attribué des points des jetons trois jetons par élève par jour qui leur permettent d'aller respirer cinq minutes sans masque dans la cour en Angleterre il y a l'armée qui descend qui fait des tests sur les enfants sans autorisation des tests dont on sait que 90 à 95% d'entre eux sont faux après avec des cultures dont on sait que la France a débordé de 25 délutions le taux normalement admis après lequel les résultats n'étaient vraiment pas fiables pour nous filer des traitements dont on sait alors que l'Europe en a acheté pour des millions de doses qu'ils ne sont pas bons je crois que je parle du reine des évires dans une situation où on sait que les personnes âgées qui sont mortes en EHPAD suite à un traitement au Rivotril l'ont presque été fait de manière volontaire j'ai mis presque j'accuse personne de manière nommée mais quand un traitement sur un patient ne donne pas les résultats estimés on doit l'arrêter tout de suite et non pas le généraliser à tout le monde alors donner un dépressif respiratoire à des personnes qui vont déjà pas bien c'est les mettre en asphyxie et les amener à la mort ça s'appelle de l'euthanasie lente oui je suis outré à un point qui fait qu'on arrête tout de suite cet encarge et on reprend parce que sinon je vais monter dans les tours et dans les décibels c'est sûr excusez-moi on reprend donc nous sommes dans la situation galactique et dans cette situation galactique la fédération galactique des mondes est officiellement très puissante et ils pourraient chasser les répiliens et ceux d'Orion de la planète mais ils ne peuvent pas le faire à moins que nous leur demandions à moins que l'humanité ne leur demande car le principe de libre arbitre est essentiel et eux le respectent eux le respectent encore oui les gens bien respectent la loi les gens bien ne sont brimés que par la loi la loi ne brime plutôt que les gens bien les bandits ne respectent pas la loi donc une loi ne brime jamais les bandits c'est aussi une logique qu'il est aberrant pour des gens vaccinés d'avoir peur de ceux qui ne sont pas vaccinés puisqu'eux-mêmes sont vaccinés ce qui est aussi aberrant que ne pas voir que l'humanité ne serait jamais développée au niveau de pouvoir produire des vaccins de manière industrielle si elle avait eu besoin des vaccins pour survivre le mensonge de Pasteur est incroyablement vieux et pernicieux et après ça on va dire qu'il n'y a pas un complot contre l'humanité Pasteur est connu maintenant sur toute la planète et ceux qui distribuent des vaccins à tout va sont condamnés pour crime contre l'humanité dans de nombreux pays mais bon ça on n'en parle pas dans nos médias bien sûr puisque nos médias sont financés par les mêmes personnes le monde est au main de la chimie entre eux Big Pharma la chimie oui mais aussi les énergies la banque mais tout ça ce sont à peu près les mêmes familles qui ont des intérêts placés dans ces différents domaines reprenons et qui se font la guerre entre elles mais toujours sur notre dos reprenons et elles ne pourront pas aider l'humanité si l'humanité ne retrouve pas la force pour pouvoir leur demander si l'humanité veut vivre en tant qu'esclave sous le joug de ses pouvoirs tyranniques qui gardent l'humanité dans un état constant de troubles libre à elle étant donné que ça devient le choix de l'humanité ils n'interviendront pas de toute manière virer les reptiliens et ceux d'Orient de la planète ne sera pas chose facile il est quasiment évident qu'il va y avoir des batailles batailles qui se déroulent déjà juste au-dessus de vos têtes en quart on a vu quelques séquences vidéos où on voyait des éclats lumineux au-dessus des nuages de la couche de nuages et de chemtrails et on cherche des explications parfois ce sont des phénomènes électromagnétiques climatiques on va dire dues aux interférences entre le soleil et la magnétosphère terrestre c'est normal de temps en temps oui le dit soleil étant responsable à 99% du climat terrestre le climat terrestre qui suit donc l'évolution des cycles solaires qui arrive plus ou moins à un point paroxystique qui risque de nous amener une micro-nova solaire et donc il est urgent qu'on se réveille d'une certaine manière d'un et de deux un même encart dans l'encart dans l'encart je vois assez couramment des personnages très connus faire des grandes conférences accablant encore l'humain pour sa participation au bouleversement climatique c'est des gens qui croyaient encore que la Terre serait chauve c'est des gens qui croyaient encore les données qui ont été fournies par les escrocs du GIEC la partie des escrocs du GIEC la plus puissante les autres étant sortie du GIEC et pendant un certain temps leur nom est resté inscrit dans la liste des 2000 scientifiques qui se sont réunis pas tant ou fin non 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 c'était d'ailleurs pour certains déjà des scientifiques accomplis certains n'étaient qu'étudiants ah là là c'est le même genre d'experts scientifiques qui ont rédigé l'étude du Lancet et de Science à propos de l'hydroxychloroquine ce scandale dont les MSM se sont bien gardés de rectifier l'opinion qu'ils avaient donnée auparavant ce qui est aussi un scandale écoutez vous imaginez là quand même que ces journalistes pour ne pas perdre leur travail leur statut leur sou ou qu'on ne dévoile pas leurs activités nocturnes en club peut-être ont délibérément menti et empêché les gens sains dans mon genre mais le vôtre aussi de pouvoir un s'exprimer voire se renseigner de manière sûre et fiable et je rajoute un paragraphe en mon encart il y a en ce moment 110 000 soldats numériques qui ont été recrutés de façon à appliquer de manière encore plus dure les résolutions issues de l'Event 201 dans lequel il était prévu que vis-à-vis de leur délire complet ils allaient se lever une vague des bunkers que nous sommes qui allaient remettre en en jeu la validité de leurs affirmations scientifiques qui n'en sont pas oui on va avoir des problèmes et les services secrets sont dessus notamment en Angleterre et aux Etats-Unis oui c'est sûrement une des raisons pour laquelle il y a certains mots qui entraînent la disparition de la vidéo ou des adresses des vidéos sur le net dans les commentaires ou dans les chats ça doit aider oui assurément donc soyons malins trouvons des moyens et recommençons 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 dites-vous bien que de toute façon ils vont nous tuer et que tout dépend de vous que ça vienne plus vite ou moins vite en fonction de votre résistance et de votre lutte mais en tout cas si vous désirez ne pas lutter n'empêchez pas ceux qui luttent de lutter ça ne va pas le faire un c'est débile de deux c'est infantile de trois c'est débile puis c'est vexant puis c'est pas à l'honneur de ceux qui le font reprenons pour peu que l'honneur ait une valeur quelconque dans leur tête reprenons reprenons d'autre part la fédération galactique des mondes ne va pas intervenir si nous ne commençons pas à nous y mettre salut Rémi merci tu risques d'unir un petit peu tous les différents secteurs rebelles à condition que ceux-ci se rappellent qu'on a un inni commun qui lutte contre toute vie sur terre mais bon parfois pour certains soit l'ego soit l'inconscience ne les fait pas réagir de manière saine et réaliste c'est bizarre nous sommes tous des musiciens en ce moment on se propose un chef d'orchestre et bien allons voir si le morceau que l'on va pondre est harmonieux ou pas on peut toujours quitter l'orchestre et de toute façon la manière dont on vit à la maison ne concerne pas l'orchestre non plus par contre vous n'allez pas vivre sainement à la maison très longtemps ça c'est sûr il se prédispose à rentrer chez vous n'importe quand n'importe où pour voir combien vous êtes dans votre chambre combien vous êtes dans votre salle à manger qui vous avez croisé dans la rue avec soi-disant et j'ai reçu sur mon téléphone un message du gouvernement disons que il serait sain que je fasse comme les soi-disant 10 millions de personnes qui l'ont déjà pris de cette application de Traskovid ah 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 mais j'ai halluciné de continuer dans leur mensonge et c'est de c'est de pire en pire en pire mais en tant qu'adulte moi il n'est même pas possible d'obéir à ça moi l'alucinité l'intelligence va quasiment dans la direction opposée de ce qu'on nous propose là mais voilà ça c'est l'inconvénient d'avoir des logiciels Dominion par exemple par la société CIT qui permet d'élire n'importe qui quels que soient les votes du peuple et oui alors pour ceux qui veulent récupérer le pouvoir par le biais du système officiel normal légal je leur souhaite bien du courage d'abord quand on est obtus on est obtus reprenons vous imaginez c'est des criminels c'est pas en se baladant avec des pancartes et en manifestant selon les règles en plus c'est à dire sagement normalement que les bandits au pouvoir vont lâcher l'affaire c'est pas croyable c'est pourtant encore plus évident que la présence reptilienne ça même ça ça passe pas c'est fou c'est fou et moi quand je parle des reptiliens c'est pour expliquer pourquoi ça passe pas mais de toute façon le fait que ça passe pas il est là sous les yeux de tous alors bon il n'y a même pas besoin de savoir que derrière les reptiliens si ça vous inquiète si ça les inquiète bon allez on reprend ainsi que vous allez le voir dans les futurs projets qui vont être dévoilés la fédération galactique des mondes a déjà essayé d'aider l'humanité mais l'humanité a décliné leur offre et maintenant que notre leadership a été complètement corrompu et ce par des moyens qui vous sera difficiles d'imaginer encore ? ben oui quand on parle de ARP quand on parle de psychotronique quand on parle de MKUltra quand on parle de tout ça la moitié des gens ne comprennent rien 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 ils n'imaginent pas ils n'y croient pas ils n'osent pas imaginer que le gouvernement travaille contre nous ils pensent l'avoir élu en plus c'est touchant autant de naïveté quand même on est vraiment des enfants non ? écoutez il n'y a pas très longtemps que je suis au courant de tout ça je ne me moque pas de vous mais par contre une partie de mes rires sardoniques ironiques nerveux vient justement que je me moque de moi-même j'ai un peu de condescendance avec ma naïveté jusqu'à présent enfin jusqu'à jusqu'à l'an 2000 on va dire non parce que je suis rebelle depuis les années 70 mais ah oui à 9 ans déjà j'étais super rebelle non je n'étais pas super rebelle mais je ne comprenais pas et je m'étais dit quand je serai grand je comprendrai et le problème c'est qu'en général quand on arrive à 20 ans il s'est passé des choses dans notre vie active on est tombé à bourreur on a un boulot on est pris par la vie et on perd le fil et par la suite on perd les moyens de réagir pour différentes raisons par différentes raisons voilà donc bénéficier du fait que justement je n'ai pas eu cette vie habituelle pour jouir avec moi des fruits qu'il m'a été donné de déguster pour apprenner de manière à bien comprendre ce qui est en train de se produire il nous suggère de voir ou de revoir les projets qui ont déjà été fournis par le Foresight Institute notamment celui qui s'appelle le leadership humain a été compromis actuellement il n'est pas possible au leader humain de demander de l'aide à la Fédération Galactique des Mondes ça ne va carrément pas se produire de toute manière mais la Fédération Galactique des Mondes n'a pas besoin que ce soit le leadership humain qui lui demande ça d'autres peuvent le faire nous eux le Foresight Institute comme la perle numéro 7 nous l'a montré c'est d'ailleurs quelque part l'attitude là bien acceptable bienvenue de tous ceux qui s'adonnent abondamment au New Age de voir de penser positive et de tâcher d'entrer en contact avec les sphères supérieures les entités supérieures bienveillantes avec cet étage d'esprit là quelques milliers de personnes peuvent créer cette différence de situation il a fallu du temps au Foresight d'avoir suffisamment d'audience et d'avoir donc une audience suffisamment éduquée pour parvenir à ce projet au cours des années mais maintenant que c'est quasiment réalisé eux le Foresight peut nous demander de l'aide à nous ils nous demandent maintenant tous ceux parmi leur audience parmi l'audience nous quoi qui suivons le Foresight Institute tous ceux qui veulent participer à leur mission de directement demander à la Fédération Galactique de l'aide de quelle manière est-ce qu'on va organiser cela premièrement il vous faut avoir un esprit calme froid la FGM peut déterminer en un instant si quelqu'un est dans les bonnes vibrations ou pas les bonnes fréquences si vous êtes en panique ou si vous avez peur ou si vous êtes en colère si vous avez comme ça des émotions perturbantes ils vont simplement vous ignorer si vous êtes profondément stable dans votre esprit ils vont écouter il nous faut vibrer de manière équivalente à la vibration de celle de la FGM afin qu'ils puissent vous entendre en cas c'est une question de tuning aussi vous ne capterez pas la radio délicieuse si vous n'êtes pas dans les bonnes fréquences et si c'est un talkie-walkie l'autre ne vous entendra pas non plus si vous voulez prier ils vont vous fuir comme si vous aviez la peste il ne veut rien avoir à faire avec quiconque voudrait faire des éléments d'une religion il faut vous considérer comme leurs égaux totalement égaux pas inférieurs de quelque manière que ce soit oui ils ont une technologie plus avancée mais cela n'a pas d'importance donc nous avons demandé à l'audience d'apprendre à méditer et ils nous ont offert deux versions de la méditation Farsight deux méditations au pluriel Farsight vous pouvez trouver ça sur leur site web et sur Farsight prime.com vous aviez une version par François Janay et une version par Trudy Benjamin il me semble et vous pouvez trouver ça sur Youtube aussi donc ce qu'il va nous demander aujourd'hui c'est de faire quelque chose de plus et peut-être le pratiquer le soir serait plus facile pour tout le monde après que vous ayez médité il nous demande par l'esprit de demander quelque chose à la Fédération Galactique des Mondes ils vont nous entendre et ils veulent que nous leur demandions que nous leur disions ça le leadership humain a été compromis et ne représente ni moi ni l'humanité nous demandons l'intervention de la Fédération Galactique des Mondes ou des Mondes de la Fédération Galactique écoutez-nous les leaders humains sont très peu nombreux ces leaders sont incapables de faire quoi que ce soit dans la situation actuelle ils ont été compromis plus d'une manière la FGM n'attend rien du tout de quiconque de ces groupes de leaders d'autre part si quelques milliers de personnes profondément ancrées en eux-mêmes avec un esprit calme parvient à les rejoindre et à leur demander directement une assistance ils vont écouter ben oui ils vont même être contents je pense ils vont dire ah ah ben il était temps ah quand même genre je déconne un peu mais bon chez eux c'est pas comme ça ouais il faut que je fasse un petit encart là il va pas faire plaisir non plus à mes amis religieux nos amis religieux les religions et les prières ont été tournées de telle manière qu'en fait vous êtes en train de demander de l'aide à vos tortionnaires je sais ça peut vous choquer mais c'est le résultat de nombreuses conclusions de nombreuses études de nombreux moyens de déterminer ce qui se passe lorsqu'on est confronté à des entités particulières qui en général se font passer pour des personnages saints bibliques ou d'un autre livre sacré rappelez-vous Ra I am Ra la loi de l'un quand on s'intéresse à Ra ainsi qu'ils l'ont fait dans une séance précédente vous constatez que c'est un tyran psychopathe sociopathe qui punit les rebelles humains qui veulent se rebeller contre sa tyrannie en donnant une arme à énergie dirigée à Sekhmet à tort Sekhmet après l'avoir fait monter en furie sachant qu'elle est inarrêtable et dévastatrice notamment dotée de technologies supérieures voilà comment se comportera à I am Ra mais dans l'autre côté il vous donne un chouette bouquin de méthode et de renseignements ésotériques et bien c'est souvent que ça se passe comme ça on a aussi étudié Zeus pour peu qu'il soit très différent de Ra mais j'ai des doutes je pense que c'est toujours le même qui vient revient 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 chef shiftant ou prenons un autre corps ou nous montrons un autre aspect tel qu'il voudrait qu'on le voie imaginez imaginez ça et en plus dans le bouquin je marque il est interdit de s'intéresser à qui a écrit le bouquin article 1 le chef a toujours raison article 2 des fois qu'il a eu tort appliquez l'article 1 et voilà ça ça vous fait rire quand vous le voyez marqué dans un ou quelque part oui c'est ironique comme situation non reprenons et je vous en prie ne me prenez pas pour un anomie les personnes religieuses qui tomberaient là-dessus qui auraient déjà lu cette vidéo jusqu'ici ou un peu plus tôt lorsque j'en ai déjà parlé comment dire c'est vous voyez les parents des fois ils voient leurs enfants grandir et faire des connaissances avoir des relations des amis et eux avec leur connaissance du monde et de la société humaine savent détecter dans l'attitude d'un tel ou d'un tel de nos amis des choses qui ne vont pas du tout donc leur sentiment vis-à-vis de ce personnage-là est très différent de celui de l'enfant qui devient copain avec lui qui a trouvé un avantage ou un intérêt ou qui a été séduit par le personnage néfaste donc il va le prévenir donc je comprends parce que ça m'est arrivé j'ai dit mais de quoi je me mêle j'ai dit tu te trompes tu ne le connais pas bien il n'est pas comme ça ou elle n'est pas comme ça bien je peux vous dire un truc je me suis beaucoup beaucoup bagarré je suis rentré en conflit beaucoup beaucoup mais aujourd'hui avec le recul qu'est-ce que je peux constater c'est que rarement ils avaient fondamentalement tort sur ces indices-là occasionnels de ma vie privée directe rarement bon je ne me prends pas pour votre père je vous demande vous de voir ça à votre niveau dans votre famille dans votre vie et de constater ou pas à quel moment est-ce que et si vous avez eu ce genre de conseil et justement qu'est-ce que vous leur reprochez quand ils ne vous ont pas donné ce genre de conseil si vous constatez qu'effectivement en ayant suivi votre spontanéité finalement vous n'étiez pas dans de beaux draps comme on dit bon maintenant après avoir médité peut-être vous voudriez aller à la fenêtre et regarder au ciel peut-être vous voudrez vous rendre auprès d'eux par l'esprit et leur parler il leur est possible ils sont capables ils peuvent percevoir vos pensées et de même sachez de leur dire quelque chose dans le genre de l'humain le pouvoir humain a été compromis le pouvoir ceux qui sont au pouvoir sur l'humanité sont compromis et ne me représente ni moi ni l'humanité nous demandons je demande l'intervention des mondes de la fédération galactique ou de la fédération galactique des mondes je demande votre intervention mais préciser de la fédération galactique des mondes oui on ne sait jamais suivant quel niveau nous avons avec qui est-ce que nous allons spirituellement mentalement dialoguer rappelez-vous que le passage tunnel lumière nous fait croire qu'on est confronté à des personnages saints alors que ce sont des shapeshifters qui ont pris dans notre mémoire les éléments de l'aspect des gens vers lesquels nous avions de la dévotion de l'amour du respect et dont nous allions suivre les conseils et rappelez-vous que si vous faites une prière pour eux ils vont vous ignorer si vous faites la mendicité ils vont vous ignorer si vous faites le mandat plutôt ils vont vous ignorer si votre mental n'est pas stable ils vont vous ignorer il vous faut être calme avoir le contrôle sur vous-même et leur demander de l'aide en tant qu'égal ne tentez pas d'en faire une religion vous allez tout foutre en l'air ils veulent vous entendre en tant qu'égo donc soyez leur égo leur égal pardon donc en fait cette partie de la vidéo a été enregistrée avant qu'ils ne mettent au montage la perle numéro 7 en début de vidéo mais il y a plus aujourd'hui nous allons directement demander à la fédération galactique des mondes nous allons officiellement leur demander de l'aide une assistance d'une manière originale bon ça peut vous paraître étrange mais écoutez-moi bien dit-il rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être un leader national pour prendre contact avec la FGM ce qui est important c'est que vous n'êtes pas capable de prendre contact avec eux donc profondément calme stable bienveillant évidemment et dans un esprit d'égalité avec eux et donc il vous faut essayer d'être animé du désir de prendre contact avec eux assurément depuis leur vaisseau ils ont les moyens de suivre les vidéos du Farsight Prime .com donc eux au Farsight sont en train de faire leurs propres contacts et demandes auprès de la FGM en vidéo une vidéo que tout le monde peut voir là tout ceci sera aussi disponible sur une vidéo à part sur YouTube il n'y a rien de spécial sur le Farsight à propos du Farsight Institute ou à propos de Courtenay n'importe qui peut faire une vidéo proposant les mêmes demandes à la FGM s'il y a un effort sincère pour faire contact la demande sera entendue n'importe qui sur Terre peut faire cette demande n'importe qui peut faire une vidéo avec cette demande avec effet spéciaux ou quoi que ce soit c'est bienvenu ça peut même être un challenge pour vous de réaliser la meilleure présentation la meilleure vidéo que vous puissiez faire faites un appel sincère un vrai appel ils vous verront que ce soit sur YouTube sur Tic Tac sur Instagram sur Facebook quel que soit le média social vous tout le monde peut faire une vidéo vous vos amis avec des chants des danses de la musique des effets spéciaux des couleurs des gags des encarts oui j'espère il n'y a aucune raison pour laquelle cette demande d'aide doit être sinistre ou rigide au contraire si vous avez de la joie si vous vous amusez en le faisant c'est encore mieux allez-y parlez avec la FGM mais n'oubliez pas c'est vrai il regarde vous pouvez y croire ne prenez pas ça à la légère ne le faites pas à la légère encore aux membres de la Fédération Galactique qui sont en train de regarder cette vidéo là que je réalise sachez que c'est mon personnage normal je ne suis pas en train d'ironiser à part sur ma personne mais ma demande est sincère mon mon intention est pure bien apprenons en fait ils veulent qu'on le fasse ils espèrent qu'on le fasse ils ne peuvent rien faire si on ne leur demande pas de le faire et on rappelle qu'il faut commencer par faire quelque chose donc commençons au moins par faire une vidéo et pour le reste j'en ai déjà parlé c'était la politique locale c'est à dire que le précepte de aide-toi et le ciel t'aidera est vraiment à appliquer mais ça commence par aide-toi il faut s'y mettre et à la suite de ça une aide extérieure peut intervenir il y en a parmi nous qui vont dire c'est ridicule parmi nous les humains je précise sur ma chaîne en général tout le monde est à peu près d'accord à peu près il y en a même qui vont vous dire que les extraterrestres n'existent pas et ils vont essayer de vous ridiculiser de vous soumettre de vous faire retourner dans votre cage mentale ils ont vu cette vidéo qui a été officiellement donnée par le pentagone par l'US Navy à propos du tic tac et ils en arrivent à dire que c'est du fait cette vidéo là je vous coupe le son le son c'est un petit peu la stupeur des deux pilotes qui sont en train de communiquer l'un avec l'autre en disant ben mon gars t'as vu c'est pas croyable oh non c'est épatant donc ça ça a été donné par la Navy le 17 décembre de manière officielle au Washington Post et au New York Times ben écoutez c'est pas rien c'est pas rien quand même c'est deux journaux un grand tirage américain et très bizarrement ça a à peine passé l'Atlantique rappelez-vous que la Navy a aussi dit qu'il possédait un véhicule non terrestre et qu'ils en feraient l'annonce bientôt est-ce que je me trompe si je dis que Sidney Powell a parlé justement de ça qu'elle a dit qu'il y avait eu rétro-ingénierie de crash qu'elle allait nous démontrer bientôt qu'elle avait assisté aux vidéos des autopsies d'Alien est-ce que est-ce que ce n'est pas la personne qui est en train justement d'étudier de très très près la légalité de l'élection de Biden et de toutes les tricheries qu'il y a eu au niveau de l'élection est-ce que ce n'est pas finalement une avocate militaire titre sous lequel elle elle va revendiquer la défense du peuple américain et non pas la défense uniquement de Trump et de son équipe écoutez moi je suis ravi il était temps il était temps reprenons alors même si des membres du département de la défense ont nié ceci quinze jours plus tard finalement tout ceci ne nous donne qu'un indice de plus sur la bataille interne qui se déroule en arrière scène les censeurs et les esclavagistes ont adoré ça ils adorent dénier toutes les preuves et rire de ceux qui apportent leur crédit qui donnent du crédit ils adorent se moquer de ceux qui pensent que les extraterrestres sont vivants et réels encore n'oubliez pas qu'on dit des fois que la plus belle astuce du diable est de faire croire qu'il n'existe pas ne faites pas ce qu'ils veulent pour vous fassiez les esclaves font ce qu'on leur dit de faire faites ce que vous sentez dans votre coeur comme étant la vérité ce qui doit être fait ce qui est juste chers amis j'ai commencé à voir l'ordinateur qui bug chers amis l'humanité est un état d'esclavage mais la plupart des gens ne sont même pas au courant de cette situation les meilleurs esclaves sont ceux qui pensent qu'ils sont libres pensez au film Matrix où de quelle manière est-ce qu'un cheval ou une vache peut être gardé par les humains et utilisé par les humains sans même comprendre quel est ce concept d'esclavage les choses vont tourner encore pire si l'humanité ne grandit pas et ne se rend pas compte de cette situation donc n'attendez rien de positif de la part de nos leaders nationaux ces leaders nationaux vont continuer à promouvoir l'agenda secret et vont vous amener le long d'un chemin qui est loin d'être agréable encore et ça les gens ne savent même pas parce qu'ils font confiance ils y croient pourtant avec le documentaire hold up ça a touché toute une frange de la population qui d'habitude ne fréquente pas internet et qui est donc loin d'avoir l'éveil que nous avons nous j'ai constaté parmi mes voisins que il y en a qui préfèrent avoir la version directement de ma bouche mais pour certains autres il y avait besoin de cette version télévisée d'en avoir la publicité à la télévision même sous la forme d'une critique de façon à aller voir oui c'était le deuxième effet qui se coule et ils ont du mal à admettre mais vu qu'il y a un certain nombre de professeurs et de gens très respectables qui ont le même discours que nous les conspires ça commence à leur mettre la puce à l'oreille de toute manière ce sont en général des gens qui voyaient leur vie complètement détruite par les mesures iniques et amères donc iniques amères qui nous sont proposées depuis janvier minimum enfin moi je remonte quelques années auparavant mais là au moins vis-à-vis de la plantémie quelques mois reprennez si quelqu'un doit agir ça doit être vous Princesse Jenny et Trudy Benjamin Trudy Benjamin ici à gauche Princesse Jenny à droite donc vous avez les adresses mail respectives à l'écran donc je vais peut-être l'épeler parce que Princesse ça s'écrit c'est grand P petit R I N grand C petit E petit S petit S grand V petit I petit E petit W petit S at gmail.com et l'autre c'est info at grand T R petit R je veux dire petit U petit D petit Y grand B petit E petit N petit J petit A petit M petit I petit N point com bien toutes deux enseignent deux versions différentes de la méditation en Versailles et le module si vous êtes intéressé par des cours particuliers ou des classes contactez-les encore je ne les ai pas contactés je ne sais pas si c'est gratuit je ne pense pas que ce soit gratuit mais il y a déjà des cours gratuits sur YouTube et il y a toute une comment on va dire un protocole de remote view aussi gratuitement sur le site par site .com institute par site .com ou .net je ne sais pas je vous mettrai l'adresse correcte en informations de vidéos donc là il nous détaille un petit peu tout ce qu'il propose comme on va dire domaine de renseignement d'activité à partir du remote view sur le farsight institute le farsight prime .com et donc ça concerne essentiellement évidemment tous les anglophones donc je ne vous détaille pas vraiment puisque ces vidéos ont plutôt comme public les francophones reprenons les autres pouvant y aller par eux-mêmes bien sûr donc bien sûr ce qui est bienvenu c'est que vous soyez abonné à leur chaîne et que vous cliquez sur la cloche de façon à recevoir toutes les notifications si vous ne faites que souscrire youtube ne vous donnera pas les notifications excusez-moi pour les délais et les latences là mais j'ai mon ordinateur qui commence à prendre Paylan il y a aussi des applications pour apple et android vous trouverez tout ça sur farsight.org donc souscrivez aussi à la newsletter qui est gratuite donc il y aura les liens sous la vidéo en description ils font aussi des prévisions sur les cryptos donc récapitulons les news qui avaient été proposées pour le mois de novembre chacun des remote viewers avait cerné des scènes différentes ça veut dire qu'il y aura plusieurs activités à prendre en compte donc outre les mouvements de protestation outre les élections du président américain je ne sais pas je ne sais pas – Sous-titrage FR 2021